Bonjour, c'est René Poutine Unboxing. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de cool. On parle des sonnettes à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle des quand quelqu'un vient à la porte chez vous, il pèse sur la sonnette, mais sans fil. Nous aussi, à notre entrepôt, on avait un problème au niveau des sonnettes, c'est que notre sonnette sonnait seulement dans les bureaux avant. Alors, pour remédier à ce problème-là, on a fait venir une sonnette de chez Amazon, une sonnette sans fil 1000 pieds. Sans fil, ça veut dire wireless, avec 50 carillons différents et puis sans fil. Alors, on peut mettre un récepteur à l'intérieur du bureau et un récepteur dans l'aberrance. Alors, si quelqu'un vient à la porte et on n'est pas là. Exemple, un livreur DHL vient à la porte extérieure. À l'arrière, notre voie-rosse à 165 pieds de long. Alors, il cogne. On ne l'entend pas parce qu'on est dans les bureaux à l'avant après faire des films pour YouTube. Alors, il va sonner sur la sonnette. Nous, on va entendre le carillon et on pourra aller lui répondre. Alors, je trouvais que ça valait la peine qu'on vous montre le produit pour pouvoir voir si c'était un truc qui peut vous intéresser. Pas très dispendieux, c'est environ 30$. Et puis, ça marche sur des ondes 2.4 GHz. C'est comme les téléphones sans fil dans le temps, quand on avait un téléphone dans la maison. Ça marche sur 2.4 GHz. Alors, on va regarder ça ensemble. Quand on reçoit le paquet, on voit que c'est wireless doorbell. Alors, c'est une clochette de porte pour carillon sans fil. Sur le côté, ça nous dit merci. Et puis, il n'y a rien d'autre sur la clochette. Ce qui est cool avec ça, c'est qu'il y a un manuel en français. C'est quand même assez rare. Je l'ai ouvert juste pour voir comment ça fonctionnait. Alors, on a le manuel ici. Après ça, dans la boîte, on a un récepteur avec une sonnette intégrée que nous, on va mettre dans nos bureaux avant. Et puis, une sonnette avec un autoparleur qu'on va mettre en arrière dans notre warehouse. Et puis, ce qui est cool, c'est que ça vient avec deux remotes. Alors, on va en mettre un à l'avant, un à l'arrière. Et puis, ça vient avec du tape 3M. Mais vu que nous, on est dans un quartier industriel, on va les visser parce que je crois qu'on pourrait se faire voler le remote vu que la fin de semaine, il n'y a personne. Alors, on a aussi les vis inclus. On a tout le kit pour que ça fonctionne. Alors, si je vous montre ce que ça fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une petite extension ici. Et puis, je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on peut voir ici, sur le côté que j'ai le haut-parleur. Ici, j'ai les choix de carillon. Et puis, j'ai les sons. Alors, quand les gens vont péser, ils vont péser sur la porte comme ça. Puis, ça va faire sonner la sonnette. Je peux lever le son. Ça, c'est pour monter le son. C'est quand même fort, là. Un, deux, trois, quatre. Il y a 55 sonnettes pré-programmées. Je ne vous les ferai pas toutes jouer. Par contre, je vais vous en faire jouer quelques-unes. Je vais baisser le son. Parce que c'est quand même... C'est quand même des pop-é mélodies, là. Voilà. Puis, en plus, on a deux récepteurs. On peut mettre des sonnettes différentes. On peut voir que ça sonne quand même fort, là. Alors, c'est ça. Ce n'est pas très compliqué. Si on fait le tour ensemble, ici, derrière, on a un haut-parleur. Ici, on a pour lever et descendre le son. Et puis, ici, c'est notre choix de ténalité. Il faut savoir que les batteries sont déjà incluses. Quand on reçoit, on reçoit avec un petit papier comme ça. On a juste besoin de tirer dessus. Et puis, c'est ça. Les batteries sont incluses. Je ne sais pas si on pourrait voir quel type de batterie. Voilà. Ce sont des batteries 23A 12 volts. Alors, si on veut les visser avec nos vis, on peut juste voir ici qu'on retire la batterie, ici. Et puis, on a les deux trous pour les visser. Alors, ça évite le vol, là. Comme nous, on est dans un quartier industriel, ça va éviter le vol. On va les visser. Sinon, on peut mettre du 3M tape, là, si c'est quelque chose de moins temporaire que vous voulez. Alors, ils sont quand même belles. On peut voir, là, qu'il y a un genre de LED bleu, là, quand on allume. Alors, là, c'est Magic Fly au niveau de la compagnie. Après ça, si on regarde le manuel ensemble, là, ils vont nous expliquer. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait du français. On a de l'anglais ici. Après, on a du français, ici. Ils nous expliquent. Utiliser un petit tournavis plat pour retirer le couvercle du transmettant. Je l'ai fait sans avoir à prendre le petit tournavis. Il nous dit d'insérer une batterie 12V 23A. Fermer le couvercle arrière. Et puis, le bouton d'ajustement. Il n'y a vraiment rien de compliqué, là, dans ce truc-là. C'est un truc qui coûte environ 30$. Là, ce n'est pas très dispendieux. Si c'est un truc qui vous intéresse, le lien va être plus bas dans la vidéo. On va mettre aussi la description complète, ainsi qu'à la fiche technique du produit. Comme ça, si c'est un truc qui vous intéresse, vous allez pouvoir lire là-dessus. Après, vous allez pouvoir magasiner, si ça vous intéresse. Alors, ça fait un peu le tour du produit. C'est vraiment pratique. Ce n'est rien d'extraordinaire. Ce n'est rien de technologique. Mais, on dit que c'est pratique. Dans notre cas, à nous, c'est vraiment une solution idéale. Peut-être que vous aussi, si vous avez un entrepôt ou si vous travaillez dans votre garage, votre sonnette n'est pas là, vous pouvez installer une sonnette comme ceci et puis mettre au parleur dans le garage quand vous faites le travail. Puis, ça va sonner. Puis, vous allez pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il y en a à la porte. Ça peut être aussi des réceptions de colis. Comme nous, dans notre cas, on fait de la réception de colis ici à tous les jours. Alors, on met une sonnette en arrière. On va marquer ici, elle, une flèche. Sonnée ici pour service. Les gens vont sonner et on va se présenter à la porte. Alors, ça fait un peu le tour du wireless, la sonnette sans fil. Si c'est une vidéo que vous avez aimée, juste un thumbs up dans la vidéo. On fait des vidéos tous les jours. Alors, si vous voulez voir la prochaine vidéo dans la playlist, c'est juste ici. Si vous voulez voir Best of Viewers, ça veut dire que la meilleure vidéo pour vous, ça va être dans le coin, ici, en bas. Et puis, juste en dessous de moi, c'est des subscribes. On a Tink Unboxing en anglais qui ont 200 quelques vidéos de fait. Et nous, on a une trentaine de vidéos juste ici, plus bas, pour subscribe. Alors, mon nom est René. Aujourd'hui, on a Tink Unboxing.